Bien, c'est une canicule comme on n'en a jamais connue au Québec au mois de juin. Pour une troisième journée, le facteur humidex dépasse les 40. On n'a jamais vu ça cette période de l'année. Anne-Sophie, des records de chaleur donc battus dans une quarantaine de villes de la province, c'est pas rien. Oui, exactement. Le dernier record datait de 2020. Rappelez-vous, cette canicule en juin 2020, ça avait duré au moins trois jours. Il faisait très chaud et là, on bat ces records-là hier, le 19 juin 2024. Vous voyez à l'écran, par exemple, à Québec, il a fait 33,4 degrés, alors qu'en 2015, il avait fait environ 33 degrés. Montréal, 33,7. Et à Montréal, le dernier record, c'était 2001 à 31,1. Même chose pour Rivière-du-Loup, Chibougamau, Trois-Rivières. Alors, des journées très difficiles pour tout le monde. Tout le monde qui vit cette canicule, ce sont des grands défis. Pour ceux qui ont l'air climatisés, c'est un peu plus simple. On peut se mettre à l'intérieur et on ne ressent pas trop la canicule. Et ce midi, je vous parle en direct de Rosemont, la petite patrie, sur le boulevard Pie-Neuf. Il y a des gens ici qui ont l'air climatisé, mais qui ne peuvent pas l'activer aujourd'hui parce que, bon, Hydro-Québec fait des travaux. Ça touche 300 adresses ici, donc des gens qui sont à la maison. Il y a plusieurs personnes âgées aussi qui vivent ici et qui nous disent « Il fait très chaud, on ne peut pas activer l'air climatisé de 8h à 16h aujourd'hui ». Écoutez quelques réactions. On se ramasse aujourd'hui. Pas d'air climatisé, le réfrigérateur qui est plein, qu'il faut gérer, vider et tout ça. Et avec la canicule, je trouve que c'est impossible de fonctionner confortablement. Moi, je pense sincèrement, je sais qu'il y a des travaux à faire, des fois on n'a pas le choix, mais je crois sincèrement que la ville ou Hydro-Québec aurait dû planifier une journée un petit peu moins chaude. Moi, je suis moins affecté, c'est sûr, je suis plus jeune, mais il y a du monde plus vieux dans le bloc, où il y a des personnes qui sont plus affectées. Je n'ai pas ouvert les fenêtres, donc la climatisée d'hier est restée dans la maison. Il y a également eu un incendie la nuit dernière, oui, à Pierrefonds. Exactement, ça a été une nuit assez difficile pour les pompiers qui devaient combattre les flammes à 3h45 hier soir. Vraiment, la chaleur, c'était difficile pour eux, autant pour les employés de la construction. Les employés d'Hydro-Québec avec qui je parlais il y a quelques instants, vraiment un défi pour tout le monde, cette canicule. Merci Anne-Sophie.